Cet été, plus de 70% des Français ont l'intention de rester en France, 73% précisément. Les étrangers, eux, et c'est la bonne nouvelle du moment, sont de retour après le Covid. Alors qu'est-ce qui leur plaît tant ? Pourquoi la France reste-t-elle la première destination touristique mondiale ? Y a-t-il d'ailleurs des vacances à la française ? On en parle dans un instant. C'est l'heure de l'apéro ! C'est l'heure de l'apéro ! Et oui, c'est l'heure de l'apéro ! Apéro, c'est notre mot de la semaine. C'est, paraît-il, typique des vacances à la française. Vous confirmez ? Vue d'Espagne, vous faites l'apéro, vous, quand même, les tapas ? Je vous entends parler comme si... En fait, on est très cousins avec les Espagnols. Les tapas, vous connaissez ? Bien sûr ! Nous, on commence déjà très tôt, au matin, au petit-déj, parfois. Et on termine aussi au petit matin avec le churros con chocolate à l'aube. Mais nous, ce que vous dites, ce que vous êtes en train d'expliquer pour la France, c'est la même chose pour l'Espagne. Et en plus, il fait beau, là-bas, encore une fois. En vérité, ça suffit, maintenant. Mais c'est vrai, c'est l'état passe. C'est notre vie. On passe la journée à ça. L'état passe avec... Et on boit de la sangria ? De la sangria, pour ceux qui le beurent. Mais il y a de la bière aussi, bien sûr. Beaucoup moins de vin. Vous parliez du rosé. Nous, c'est plutôt la sangria, parce que c'est typique espagnol, avec la bière. Avec modération. Dans l'apéro à la française, il y a quoi ? Il y a du rosé ? Là, vous parlez des jeunes, mais je suis d'accord avec Philippe. Moi, l'apéro, la première image que j'ai, c'est le vieux couple dans un camping, un tee-shirt, un ventre promenant, assis dans une table de pique-nique, effectivement, à boire un verre. Mais bon, en Espagne, on s'approprie la rue. Ça, on le fait aussi, surtout les soirs, quand il fait frais, on va sur la plage et on installe les tables de pique-nique et on dîne sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Mais c'est vrai que cette histoire de l'apéro, ça attire beaucoup. Mais les Espagnols, un tout petit peu moins, parce que nous, on a l'habitude de le faire aussi. Il y a quelques années, rappelez-vous, l'Amérique de Paris a fait des efforts, justement, pour inciter les gens qui travaillent dans la restauration à être beaucoup plus accueillants, justement, parce qu'il y a un problème d'accueil. Il y avait un problème d'accueil, notamment à Paris, avec les étrangers. Et on sent le changement aujourd'hui, je trouve ? Vous parliez de la mer, de la plage. Il y a ça, vous connaissez. Brigitte Bardot, autre version, ça, ça va vous faire plaisir. Alors, j'ai lu un truc incroyable sur les Français et la plage, toujours dans le Daily Télégraphe, qui dit que quand on voit un Français débarquer sur le sable avec sa famille, on croit assister à un véritable déménagement. Bouée, glaciaire, tuba, masque parasol, crème, magazine, chapeau, ballon. Le minimalisme n'a pas sa place dans la conception française de la plage. C'est vrai, ça ? C'est vrai, mais c'est le cas aussi en Espagne. Moi, j'ai horreur. J'avais horreur d'aller à la plage avec mes parents parce qu'il y a la glacière, le parasol, les chaises, la table. Et c'était un enfer. Et là, quand je suis venu en France et tu vois à la plage et tu vois les familles débarquer, ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs de mon enfance en Espagne.